... Je voulais faire une histoire d'amour, que je suis incapable de faire une histoire d'amour, enfin de faire un film tout court sans y mettre de l'humour et de la comédie moi, quel que soit le sujet. Même quand je parle du deuil ou de la maladie dans mes deux précédents films, je mets de l'humour. Alors dans un film qui parle juste d'amour et d'histoires moins dramatiques, évidemment que j'ai encore plus envie de mettre de la comédie, donc parce que je trouve que c'est ce qui ressemble le plus à la vie de mélanger les genres comme ça. Donc du coup, après avoir eu envie de raconter une histoire d'amour, j'ai eu très envie tout de suite d'aller sur la comédie romantique, c'est un genre que j'affectionne particulièrement, c'est un genre compliqué parce qu'il rentre dans des codes, qu'il faut donner au spectateur ce pour quoi il est venu, et en même temps, il faut absolument lui donner plus. Aussi essayer de lui offrir des surprises à l'intérieur du film qu'il vient voir, parce que si tu lui donnes que ce qu'il attend, il est déçu. Et si tu ne lui donnes surtout pas ce qu'il attend, il est très déçu aussi. Donc en fait, c'est une espèce de jeu de filambuliste comme ça, où on se pose la question toujours de dire, « ouais, mais il faut trouver ce que le spectateur veut et ce qu'il attend. » Et en même temps, il faut l'emmener autre part, évidemment. Il faut essayer de lui donner encore plus et de le surprendre en permanence. Mais c'est un jeu hyper excitant quand on commence un film. Après, à tendance fantastique, oui, il y a un point de départ fantastique, bien sûr. Mais ce qui était important pour moi, c'est de garder un vrai pied sur terre quand même, et de faire un film réaliste, même s'il y a un tout petit point de départ surréaliste, bien entendu. Ce qui comptait, c'était de raconter les vraies relations entre les gens, d'avoir un vrai regard sur l'amour. En fait, dans la comédie romantique, j'ai l'impression que c'est devenu un genre à part entière presque, d'avoir un petit twist fantastique au début ou à la fin, peu importe, parce qu'il y a Un jour sans fin, il y a La vie est belle de Capra, qui est un de mes films préférés. En fait, c'est presque devenu un genre à part entière à l'intérieur de la comédie romantique. Pas en France. Ah, pas en France. Oui, c'est vrai. Votre question était sur la France, vous avez raison. Pas en France, non. Il y a eu Jean-Philippe, mais qui n'est pas du tout une comédie romantique. Donc, rien à voir. Ou encore, qu'est-ce que ça s'il entre les deux ? C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Pas en France assez. C'est dommage parce que moi, j'aime aller au cinéma pour qu'on me raconte des histoires que je ne vois pas dans la vraie vie. Mais c'est moi, c'est très personnel. Du coup, forcément, quand j'en raconte, j'essaie toujours de donner une part d'émerveillement et une part de rêve dans les films que j'ai envie de faire. Donc, du coup, là, encore plus, bien entendu, puisque le point de départ est un peu fou, mais c'était encore un prétexte pour pouvoir parler de choses très universelles au final. Et beaucoup, en effet, de mes références sont anglo-saxonnes, bien sûr, parce qu'ils ont créé le genre presque. C'est marrant parce que j'ai l'impression que la comédie romantique est anglo-saxonne là où le drame amoureux est français. Donc, voilà. Et c'est dommage parce qu'on peut faire des comédies romantiques françaises, la preuve, je crois. J'espère que tous les films racontent quelque chose, déjà, et au-delà de raconter une histoire, disent quelque chose. C'est la petite nuance. Plutôt que de donner un message, moi, je trouve que ça peut être considéré comme prétentieux. On n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit. Maintenant, c'est l'histoire que j'ai eu envie de raconter. Et en effet, c'est la chose que j'ai eu envie de dire à travers mon histoire. C'était qu'en amour et en amitié, on peut facilement arrêter de regarder les gens qui nous entourent de la bonne manière. Et une des choses les plus simples qui soit, qui est juste de regarder les gens qu'on a avec nous, qui nous entourent, avec qui on a grandi. Ce truc-là est assez précieux et, en fait, est un truc qu'on peut négliger très facilement. Et non seulement ça, mais également le fait qu'il n'y a pas d'âge pour grandir, je pense, c'est qu'on se construit sans doute avec les gens qui nous entourent. On ne se construit jamais individuellement tout seul. Forcément, on se construit un peu avec les gens qui partagent notre vie, notre famille, notre amitié. Et donc, je trouvais ça intéressant de raconter une histoire d'amour, une belle grande histoire d'amour sur la reconquête amoureuse, un peu comme plein de films qui se résument, je ne sais plus qui disait ça, mais que tous les films pouvaient quasiment se résumer par « It's the story of a boy who meets a girl ». Du coup, là, ce qui m'amuse, enfin tout le monde l'a dit en fait, c'est comme… Ouais, ou Shabba. Et en fait, au final, ce que je veux dire, c'est que ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que mon film, c'est exactement la même chose, sauf que c'est « It's a boy who meets my girl ». Et en fait, ça change tout, ça twist toute l'histoire, c'est-à-dire qu'il rencontre sa propre femme, mais il est dans une comédie de remariage, en fait, dans la reconquête assez classique, mais sauf que vu que c'est sa femme, il sait tout d'elle, on sait tout d'eux, et donc on part avec une ironie dramatique qui était amusante. Et donc, pour revenir sur la fin, même sans la dévoiler, moi, ce qui m'intéressait, c'était… Il y a un objectif pendant tout le film, le personnage a un objectif, c'est de revenir dans sa vie d'avant. Et il essaye par tous les moyens, et un des moyens, c'est de la reséduire, sauf jusqu'au moment où il se rend compte que peut-être que son objectif, au lieu d'être son objet, est son sujet. Et il prend en compte un peu ce que j'ai envie de dire là-dessus, et que les gens qui nous entourent ne sont pas forcément… voilà. Non, alors, c'est pas ma co-scénariste, c'est ma femme, qui est la directrice artistique du film, que j'ai rencontré au lycée. Mais… Et avec qui je suis tombé dans les pommes et… Et je suis champion de Pink-Pong ! Mais… Et donc, oui, oui, elle est la directrice artistique du film, elle a fait tous mes films, elle est script, elle a été script pendant 20 ans. Et maintenant, elle est directrice artistique de plein de films. Là, elle est en tournage en ce moment, etc. Et elle a été très très importante, évidemment, dans le process de création de ce film-là, forcément. Parce que c'est un poste qui n'existe pas trop en France, de chapeauter un peu tous les postes artistiques, dès la prépa. Donc, la chef costumière, le chef maquilleur-coiffeur, la déco, la lumière. Et elle s'occupait de réunir tous ces talents-là, et d'avoir une vraie unité visuelle, une vraie direction artistique visuelle, qui est très importante pour moi. Aux Etats-Unis, quasiment tous les films sont comme ça. Mais en France, c'est un poste qui n'existe pas trop, chacun fait un peu son travail dans son coin. Et pour moi, c'était très important d'avoir une ambition visuelle artistique forte. Donc, voilà quel était son rôle, au-delà du fait qu'elle me supporte. François ? Toi, Joséphine, si tu veux... De quoi ? D'apprendre à se connaître ? Ouais. Non, bien sûr, Hugo avait besoin que je sois là aux essais, parce qu'il voulait voir si très vite, en quelques secondes, dans une même pièce, il y avait une espèce de complicité naturelle qui était là. Et je pense que c'était le cas, évidemment, avec Joséphine. Et ensuite, ce qui était important, c'était d'approfondir, d'apprendre à se connaître plus. Et on avait vraiment, je crois tous les trois, la même exigence pour ce couple-là. De vraiment l'incarner, de lui donner corps et de... On avait des références comme des films comme « Coup de foot à Notting Hill » où ça devient des couples mythiques ensuite. Donc on tendait vers ça, mais même des références plus sérieuses comme « Blue Valentine » par exemple, où on trouvait qu'il parlait aussi de cette espèce d'érosion qu'il peut y avoir dans un couple. Et même si nous, c'est concentré au début du film, on avait envie d'y mettre ce poids-là. Donc ça voulait dire, voilà, travailler le scénario, parler de nos personnages, passer du temps ensemble. Et Hugo notamment a organisé un week-end à Prague. On est allés tous les trois voir un concert de piano et passer du temps ensemble. Et il a pris une petite caméra avec laquelle il nous a filmés. Et certains des plans sont dans le film d'ailleurs. Et c'était une bonne manière aussi pour nous de rentrer dans le film. Ce qui fait que le premier jour de tournage réel à Paris avec toute l'équipe, on avait déjà commencé à un peu rentrer dans la peau de nos personnages. On les avait expérimentés déjà avec Hugo dans l'intimité. Et puis en fait, j'ai l'impression qu'aussi il y a quelque chose d'assez intéressant dans la création d'un couple. Et je pense que ce qui fait aussi une histoire d'amour, c'est les souvenirs qu'on a ensemble. Les souvenirs qu'on a avec quelqu'un. Ces petits détails de la vie quotidienne où en fait, on sait par cœur qu'il prend un café Ristretto sans sucre, sans lait. Et que c'est comme ça. Et que si jamais tu lui donnes un café allongé avec de la crème, il va devenir fou et te dire que ça ne va pas du tout. Et je pense que du coup, tous ces moments qu'on s'est offerts avant le tournage, avec Hugo et François d'aller à Prague, on est aussi allé chez ma grand-mère. On partait en voyage, on prenait l'avion, on prenait le train, on prenait la voiture. On discutait de plein de choses aussi qui n'avaient rien à voir avec le film, qui étaient juste notre manière de voir la vie, nos histoires d'amour, nos histoires d'amitié. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on gratte un peu la surface de ce que peut être une relation amoureuse à l'écran. Après, ce n'est pas obligatoire, puisqu'il y a des grandes comédies romantiques qui se sont faits avec des acteurs qui se détestaient à côté. Je pense notamment à des Dirty Dancing où ils ne pouvaient pas se voir et c'était, je crois, une vraie galère de tournage. Mais là, comme on est quand même sur un film qui parle du regard qu'on a sur les gens qu'on aime, je pense que c'était très important d'avoir un regard de qualité, que ce soit François et moi, mais aussi Hugo sur nous et sur ce couple Raphaël-Olivier. Avant toute chose, j'ai proposé le film à François Civil parce que je voulais... C'est quand même le protagoniste du film, c'est lui qui vit l'aventure de devoir la reconquérir, d'être plongé dans ce monde, dans ce nouveau monde où elle n'existe pas, ou en tout cas elle ne le connaît pas. Et donc c'est lui le protagoniste qui porte l'histoire, etc. et qui fait le pont entre les genres aussi. C'est lui qui fait le pont entre la romance, la bromance qui est plus la comédie et la romance qui est plus sentimentale. Donc du coup, François, je vais proposer le film tout de suite. On se connaissait un petit peu parce qu'on avait fait une série qui s'appelle Casting ensemble, que j'avais produite et que Pierre Ninet avait réalisée. Et il était dedans avec Benjamin Laverde d'ailleurs aussi pour Canal+. Et j'avais vu à quel point il se frottait à la comédie de manière brillante. Et ensuite, parce qu'après un film comme Demain tout commence, avec une grande star comme Omar Sy, j'avais très envie de travailler avec la nouvelle génération d'acteurs. C'était vraiment une volonté de ma part, même si j'ai eu moins d'argent que ce que j'aurais dû avoir pour ce film-là. Mais c'était vraiment une volonté de ma part d'accompagner et de me retrouver à l'essence même de créer des personnages sans une identification avant même qu'on commence à voir le film. On connaît tellement l'acteur qu'il n'arrive pas à se dissimuler presque derrière le personnage. Et là, en fait, on partait avec François et Joséphine, qui ne se connaissaient pas, avec des acteurs pour moi qui sont démons et qui sont la nouvelle génération du cinéma français. Vraiment, complètement. Et je ne parle même pas de Benjamin Laverde aussi, qui fait partie du trio presque. Donc je lui ai proposé le film, il a accepté. Et après, j'ai souhaité que le couple fonctionne. Trouver une Olivia, trouver la bonne actrice pour Olivia, mais en même temps, trouver la bonne actrice pour être dans ce couple. Parce qu'en fait, la chimie qui se passe entre un acteur et une actrice à l'image, c'est un truc irrationnel. C'est un truc qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. C'est comme ça. Et que c'est très, très, très important pour qu'on y croit et qu'on ait envie que ça marche entre eux pendant tout le film. Ou qu'ils se retrouvent, ou qu'ils se perdent, mais qu'en fait, on suive leur histoire. Donc, on a eu… Moi, j'ai eu un coup de cœur pour Joséphine quand elle s'est présentée à nous pour le film. Et on a fait des rencontres tout de suite. Dès que je rencontrais… Quand j'ai rencontré Joséphine, il y avait François qui était là. Et tout de suite, je voulais voir ce que donnait le duo, le couple. Donc, c'était vraiment un objectif de trouver le couple en même temps que trouver l'actrice.